N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Comme je le disais tantôt, je vais vous montrer comment placer son pari sur le total des points au cours d'un match. Sans plus tarder, on va prendre le championnat de la Biro Russie. On prend cette rencontre. On déroule le milieu juste en haut. Nous prenons l'option autre résultat. On descend juste en bas. On prend le total des points dans 5 premières minutes. 5 options nous sont proposées dans le total des points dans 5 premières minutes. 0 points, la course s'élève à 1,15. De 1 à 5 points, la course s'élève à 3. De 6 à 10 points, la course s'élève à 6. De 11 à 15 points, la course s'élève à 17. De 16 points ou plus, la course s'élève à 26. Les points sont attribuées au tout de 4 événements. On a les pénalty, on a les buts, on a les corners et les cartons jaunes. Pour chaque but marqué est égal à 10 points. Pour chaque corner obtenu est égal à 3 points. Pour chaque pénalty obtenu est égal à 10 points. Pour chaque carton jaune est égal à 5 points. On va prendre notre calculatrice pour faire un calcul simple. Si au cours du match, pendant les 5 premières minutes, s'il y a eu un corner, ça me fait 3 points. Donc 3. Si il y a eu aussi un but, ça fait plus 10. Si il y a eu aussi un pénalty, ça fait plus 10. Et si un joueur a obtenu un carton jaune, ça fait plus 5. Donc au total, on a 28 points. Donc la question est de savoir si on aura les 28 points au cours de 5 minutes. Ça sera très difficile. Si nous prenons les événements comme le carton jaune et le pénalty, ces événements sont un peu difficiles d'arriver pendant 5 minutes. Mais en football, on ne sait jamais. Par contre, le corner et le but peuvent arriver pendant les 5 minutes. Ça dépend des équipes. Donc l'astuce que je vous donne, c'est de placer vos paris sur les deux premières options. La première option, c'est 0 points pour la cote égale à 1 sur 1,5. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de but, ni corner, ni penalty, voire carton jaune pendant les 5 minutes. C'est un risque. La deuxième option, de 1 à 5 points, ou la cote égale à 3. C'est-à-dire qu'il n'aura au moins un événement, comme le corner ou bien un carton jaune pendant les 5 premières minutes. Et on peut ajouter aussi la troisième option, de 6 à 10 points, ou la cote égale à 6. Ça peut être un but, ou bien penalty, ou bien deux corners. Donc voilà, celui qui ne risque rien, n'a rien. Vous avez trois options qui vont vous permettre de gagner au total des points. Faites-les combiner avec, au moins avec, deux matchs. Placez-vous paru là-dessus. Et surtout, soyez prudent dans vos paris, parce que le championnat de la biologie est beaucoup truqué. Si cette vidéo vous a plu, likez-la massivement, partagez-la. Mes coordonnées se trouvent dans la boîte d'excription. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. A la prochaine.